Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec des geeks de sport. Ça c'est bon, je trouve ça bon, j'aime ça. Je trouve que c'est répétitif un peu, mais on s'approche de l'objectif final. Merci à tous ceux qui écoutent le podcast, ceux qui m'en parlent, vous êtes incroyables. Sachez d'ailleurs qu'il y a un club Upika sur Strava, si vous voulez faire partie de la communauté. On va essayer d'organiser des événements, on en a fait un à Québec la semaine passée, on en fait un à Montréal, alors que je vous parle, ça va être passé quand le podcast va sortir, mais on en fait un sur le Mont-Royal samedi prochain. Il va y avoir des événements, là c'est des événements de course en sentier, mais ça va être des événements par exemple de natation, ça va être des événements de vélo quand la saison va reprendre. Ça va être même des fois juste des challenges virtuels, des fois ça va être des challenges présentiels. Il va y avoir plein d'affaires, le but c'est de faire une communauté où est-ce qu'on organise plein d'affaires, puis là-dedans évidemment, l'objectif c'est de vous permettre de connaître Upika, puis de connaître des athlètes qui font la même passion que vous. Fait qu'aller voir ça sur Strava. Sinon, cette semaine sur le podcast, c'est un plaisir de recevoir mon amie Catherine Savard, Catherine qui est une nageuse, médaillée olympique, plusieurs fois olympienne, une nageuse de très haut niveau. On se côtoie depuis qu'on est tout petit, on était sur les mêmes compétitions pas mal tout le temps durant notre carrière. Évidemment, Catherine qui a eu une carrière beaucoup plus resplendissante que la mienne à l'international, elle a fait des équipes nationales, comme je disais, médaillée olympique, c'est pas mince à faire. Mais ce qui est intéressant, entre autres, dans la longue carrière de Catherine, c'est justement cette longévité, parce qu'encore aujourd'hui, elle compétitionne au plus haut niveau et continue à faire des performances vraiment incroyables. Elle fait des meilleurs temps qu'elle n'a pas fait dans les dix dernières années, encore à ce jour. Donc, je voulais qu'on se questionne un petit peu sur la longévité dans les sports comme la natation, parce qu'on le voit, aux Olympiques, les athlètes sont de plus en plus jeunes, surtout au Canada, en natation. En fait, c'est un des endroits où est-ce qu'on peut le plus le constater. Puis on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que nos athlètes réussissent pas à nager longtemps, à performer longtemps. Est-ce que c'est le système? Est-ce que c'est le support qu'on offre aux athlètes plus vieux? On se pose ces questions-là avec Catherine, mais aussi plus spécifiquement, on se questionne, en fait, je la questionne à savoir qu'est-ce qu'elle a fait pour être capable de prolonger sa carrière comme ça, tu sais. Puis, tu sais, Catherine est encore en ce moment, là, en ce moment, alors qu'on se parle, est en Australie pour s'entraîner. Fait qu'elle vit encore le rêve du sport, puis ça, c'est magnifique. Moi, je trouve ça incroyable. Si j'avais eu la chance de le faire, bien pas la chance, mais si j'avais eu le talent et le désir de le faire, j'aurais vraiment adoré faire ça. Puis je veux la questionner à savoir c'est quoi ces trucs, c'est quoi dans son entraînement qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a changé depuis qu'elle était plus jeune? Est-ce qu'elle a modifié quoi que ce soit? Elle a changé trois fois d'entraîneur, Catherine. Donc, on se questionne aussi sur est-ce que le plan d'entraînement, il est pour quelque chose? Où est vraiment cette recette de longévité que plusieurs athlètes peuvent, pourraient, les gens qui nous écoutent, inclure dans leur pratique pour être capable de durer dans le temps? Parce que c'est pas juste au niveau de Catherine qui est élite mondiale, mais c'est au niveau individuel de chacun d'être capable de faire la pratique du sport pour une longue période de temps. Et c'est comme ça qu'on développe évidemment un mode de vie qui est sain, qui nous permet de bouger même quand le temps passe. Fait qu'une superbe conversation avec Catherine, puis évidemment la natation, je connais bien ça, donc je suis dans mon bain pour faire une mauvaise blague. Sinon, le podcast est présenté par Upika. Upika, c'est une compagnie de suppléments de sport d'endurance. Notre premier produit est le Upika Endurance, qui est un tout-en-un pour la pratique de sport. C'est des glucides, 25 grammes de glucides, dont 16 grammes de dextrine cyclique, qui est un glucide qui quitte l'estomac rapidement, donc pas d'inconfort gastrique. 300 milligrammes de sodium pour la rétention d'eau, rester hydraté. Les électrolytes pour remplacer les électrolytes que vous perdez à l'effort. La taurine pour la création d'énergie et la thermorégulation. Vitamines B et C pour réduire le stress oxidatif sur les muscles. Et on a la formule Upika Endurance Plus, qui est la même, mais avec 100 milligrammes de caféine, si vous cherchez un petit kick supplémentaire. Les avis sont unanimes. Ceux qui l'essayent l'adoptent, c'est pas pour rien. On a un taux de rétention de clients qui est vraiment incroyable, parce qu'une fois que les gens l'intègrent dans leur pratique de sport, ils réalisent qu'ils laissaient beaucoup de performances sur la table. Puis quand vous mettez du temps dans la pratique sportive, vous voulez maximiser ce temps-là, que vous soyez élite ou non. On passe pas autant d'heures à s'entraîner pour ne pas les maximiser. Donc, allez voir sur upika.ca, utilisez le code UPIKAPOD10 pour 10% de rabais sur votre première commande. Et finalement, avant de vous laisser à la conversation, si vous aimez le podcast UPIKA, laissez un rating de 5 étoiles sur les applications audio sur lesquelles vous écoutez, que ce soit Spotify ou Apple Podcast. Laissez ça, laissez un commentaire écrit si vous écoutez sur Apple Podcast. et ça, ça fait toute la différence du monde. Donc, c'est très apprécié. Ceux qui prennent le temps de partager le podcast, ceux qui prennent le temps de m'écrire, ceux qui prennent le temps juste de l'écouter, tout ça est super apprécié. Donc, merci beaucoup. Puis sans plus attendre, je vous laisse à la conversation avec Catherine Savard. OK, salut Kat. Salut. Merci d'être là. Bien, merci de m'asseoir. C'est le lendemain de Coupe du Monde. Oui. Fait qu'hier, c'était la dernière journée, c'était trois jours? Oui, trois jours. Trois jours. T'as fait quelle épreuve? J'ai fait 50, 100, 200 fly, puis 50, 100, 200 libres. Puis ça faisait combien de temps que t'avais recommencé à nager? Cinq semaines. Bien, dans le fond, la dernière compétition que j'avais eue, c'est les Jeux du Commonwealth. Fait que dans le fond, fin juillet. Puis après ça, j'ai recommencé comme 20 septembre, à peu près. Fait que j'avais eu un bon break, rien, rien faire. Fait que c'est sûr, c'est tout. Fait que ça faisait cinq semaines que t'étais de retour dans l'eau avant la Coupe du Monde. Oui. Fait que je sais, c'était quasiment un challenge mental, honnêtement, parce que c'est comme, tu te dis tout le temps, t'es-tu prête ou pas? Oui. Là, tu sais, j'avais pas de repère sur, j'étais-tu assez en shape pour toffer toutes ces courses-là ou pas? Parce que c'est quand même un gros calendrier, là. Deux épreuves par jour, dans le fond. Oui, c'est ça, quand même. Puis c'est, tu sais, t'es fait le matin, t'es fait le soir aussi. Fait que, puis surtout les 200, là, 200 fly. Je commençais la première épreuve, 200 fly. 200 fly. Honnêtement, honnêtement, j'avais pas l'affaire. J'avais vraiment peur, mais, tu sais, déjà un 200 fly, j'ai peur d'avancer un peu. Oui, de base, oui. Mais là, vu que j'avais pas ma shape, mais ça a mieux été que je pensais. Ah oui? Donc, je suis vraiment contente. Puis, non, en plus, j'étais arrivée troisième. C'est moi, comme ma première médaille internationale aux 200 fly. Oui. Fait que j'étais... Ce qui est quand même bon. Oui, vraiment. Ce qui est le bon. Et après toutes ces années-là... Oui, oui, oui. Non, je suis contente. Où est-ce que ça a commencé, là? Bien, c'est ça. Je vis... Tu sais, on dirait que je vis encore des expériences. Bien, je vis des expériences que j'avais jamais vécues encore. Alors que tu pensais que les premières fois étaient terminées. Bien, c'est ça. C'est ça. Après comme 15 ans, tu sais. Oui. Fait que, non, je suis contente d'avoir vécu ça. C'était comme ma meilleure épreuve. Puis, euh... Puis, c'était la meilleure épreuve. Est-ce que... Pour la fin de semaine. Oui, mais... Comment est-ce que t'en arrives? Est-ce que le 200 fly, ce soit ta meilleure épreuve, quand ça fait juste cinq semaines que t'as recommencé à t'entraîner? Bien, justement, je pense que vu qu'on a recommencé, tu sais, on n'est pas dans le spécifique. On est vraiment plus dans... On nage. Fait qu'on en fait beaucoup. On fait beaucoup de longueur. Endurance de base. C'est ça. Puis, je pense que le fly, tu sais, ça me remet comme plus en forme rapidement. Fait que j'en fais de la longueur au fly. Fait que ça, je pense, ça me donne confiance mentalement aussi de savoir que j'en ai fait quand même beaucoup. Puis, tu sais, quand on a fait comme le debrief de l'année avec mon coach l'an passé, on a comme venu à la conclusion que j'en avais peut-être pas fait assez de longueur de fly. Fait que, tu sais, depuis que j'ai recommencé, là, j'en fais quand même beaucoup. Fait que je pense que c'est ça qui a aidé. Puis, c'est sûr que la Coupe du monde était un petit bassin. – Oui. – Toi qui connais ça. – Plus facile un peu. – Je pense que ça l'a sauvé aussi, tu sais, le début de saison, là. Parce que commencer en long bassin, en bassin olympique, je pense ça a été plus dur. – Sur un 200 fly aussi. – Physiquement, là, je pense ça a été plus dur. Mais, tu sais, veux, veux pas, parce que je suis quand même bonne dans les coulées. Fait que je pense que ça m'a sauvé un peu. Mais non, tu sais, mentalement, ça me fait du bien d'avoir commencé comme ça. Puis, j'espère que ça va aller. – Oui. – On s'améliorera encore. – Il y a quelque chose quand même d'intéressant. Puis, je vais avoir ton opinion là-dessus sur faire beaucoup de longueur générale puis être juste en forme pour faire pas mal n'importe quoi. Tu sais, où est-ce que c'est jamais trop spécifique, mais que tu vas être capable de faire une bonne perfo à n'importe quoi, tu sais. Est-ce que, parce que moi, je sais, mettons, que dans ma carrière de nageur, ça, c'était vraiment plus de bonheur dans ma vie où est-ce que j'étais capable de faire n'importe quoi puis faire comme, hey, je vais faire un 400 yens puis ça sera même pas si pire que ça, là, tu sais. Puis après ça, c'est devenu vraiment plus spécifique parce que là, je n'étais plus capable de sortir plus haut que 100 m, mettons, là, tu sais. Est-ce que toi, c'est... Tu te sens comme ça en ce moment quand tu fais beaucoup, beaucoup de longueur? Puis est-ce que quand tu en fais du plus spécifique, tu sens que là, je ne prendrais pas le départ d'un 400 yens, mettons, là, tu sais. Mais, tu sais, je ne dis pas spécifique, mais c'est quand même dans le sens spécifique à ce que je suis, dans le sens où, tu sais, je ne ferais pas un peu n'importe quoi comme je ne ferais pas nécessairement de la brasse ou d'autre, tu sais. Je dis juste que ce n'est pas spécifique parce que, tu sais, mettons, on regarde ma meilleure épreuve, ça va être plus le 100 m, ça va être plus le sprint, mais en ce moment, je n'en fais pas du sprint. Ça fait que c'est pour ça que je dis qu'on se fait plus général, je fais plus d'endurance. La spécificité du 100 m, on va venir probablement après Noël. Ça fait que c'est dans ce sens-là que je dis ça, mais en effet, quand même, je le ressens, là, tu sais, comme quand je fais plus long, tu sais, je ne veux pas quand tu fais des entraînements juste de sprint, mentalement, on dirait que c'est difficile de savoir si tu vas te toffer un plus long. Ah, mais c'est difficile, difficile, c'est un mot qui est doux, là. Oui, non, c'est ça. Tu sais, moi, honnêtement, en tout cas, mon expérience, c'était clairement que quand je faisais du sprint, je savais personnellement que je n'allais pas être capable de l'étirer, là. Oui, vraiment, puis non, c'est ça. Tu sais, je fais vraiment plus long, là, puis même, tu sais, la semaine prochaine, parfaite semaine, on a les championnats par équipe. Oui. Ce qui est, tu sais, en théorie, à la base, je ne devais pas le faire, mais je pense que juste en termes d'entraînement puis en termes de présence auprès des jeunes aussi, je le fais. Puis, tu sais, comme il m'a mis un 800. Hum. Je pense que la dernière fois que j'ai fait un 800, je devais avoir 15 ans, là. Fait que c'est vraiment pas mon épreuve. Mais, tu sais, on dirait que là, j'ai plus comme, je me dis, bien, je vais le cas de le toffer, ce 800-là, parce que j'en ai fait de la longueur en ce moment. Fait que, mais, tu sais, demande-moi pas de faire ça au championnat canadien en avril, là, tu sais. Mais, en ce moment, au début d'année, je pense que je vais être capable de le toffer, je pense. Oui, bien, écoute, je te le souhaite parce qu'un 800, si tu n'es pas capable de le toffer, c'est du stock quand même. Au début, il m'a dit, tu vas le faire au fly. Oui, non, non, non. Je sais pas, bien, tu... Parce qu'il m'a dit, tu as peur de faire du 200 fly, bien, tu vas-t'en le faire le 800 fly. C'est sûr que si tu fais un 800 après ça, le 200, il t'apparaît comme moins pire, là. Mais, pour vrai, c'est... Tu sais, puis c'est con, là, parce que j'en ai de l'expérience, là. Mais j'ai toujours peur de faire le 200 pareil parce que je sais c'est quoi cette douleur-là, tu sais. J'ai toujours peur de la faire. Puis, bien, c'est ça. Plus j'en fais, on dirait, plus je la combat, cette peur-là. Mais elle reste toujours là un peu. Fait que je sais que quand j'ai fait un background de ça, je sais que j'ai plus confiance, mettons. C'est tough, cette partie-là, je trouve. De la performance, moi, puis ton exemple du 200 fly est vraiment bon, là. Tu sais, c'est une épreuve qui fait vraiment mal. Le 200 fly, ça en est une des pires, là. Tu sais, on va se le dire. Moi, j'avais ça, puis, bien, évidemment. Moi, le 212, c'était l'épreuve qui me pétait le plus, là, tu sais. Puis, ça me pétait tellement que plus je le faisais, plus j'avais peur de le faire. Plus tu sais c'est quoi. Puis qu'à un moment donné, il a fallu que j'arrête de le faire parce que j'arrivais dans la compétition. Puis tant que le 212, le 212 n'était pas fait, j'avais mal au cœur. Genre, mettons, le 212, le samedi, là, j'arrivais le jeudi puis je faisais juste penser à ça. Parce que c'était aussi l'épreuve dans laquelle j'étais comme, j'étais le meilleur. Fait qu'il y avait cette pression-là ajoutée. En plus de savoir que quand tu vas arriver à 150 mètres, tu vas virer au mur, tu ne sentiras plus tes jambes. Pendant 50 mètres, tu vas vouloir mourir, tu sais. puis je n'avais plus aucun fun. Je me levais le matin de cette course-là. Je pensais juste à ça. J'avais mal dans le ventre puis j'avais peur de l'épreuve. Vraiment, littéralement, j'avais peur de cette épreuve-là. Puis quand j'ai décidé d'arrêter de l'enlever de mon programme, ça a disparu. Cette espèce de truc-là, ça a juste fait comme Chris, même. Mais j'ai fait ça pendant longtemps, là. Je l'ai enlevé de mon programme longtemps, quand même, le 200 Fly. Puis, tu sais, mon meilleur temps, mine de rien, il date quand même de 2010. Oui. 2010, là. Ça fait 12 ans, oui. Puis, fait que je l'ai enlevé pendant longtemps. Parce que j'ai, c'est ça, j'avais comme, mentalement, je n'étais comme pas là pour le faire. Oui. Mais encore aujourd'hui, c'est vraiment une game mentale, mais une game que je pense que j'apprends à combattre, tu sais. Parce que même avant le 200 Fly, je suis vraiment encore dans ma tête, là, je suis comme, ça va faire mal, ça va faire mal, je ne serai pas capable. J'ai encore peur de... C'est vraiment, comme tu dis, des affaires vraiment négatives, là. Tu as un talk négatif avec toi-même. Mais je pense que plus j'ai cette expérience-là, tu sais, rendue après X nombre d'années, je pense que la seule différence, c'est que je suis capable de me remettre les paroles positives par-dessus ces pensées-là. Je pense que c'est la seule différence parce que j'ai encore peur de le faire, tu sais. Oui. Mais j'essaye de me convaincre d'une autre façon que je vais être capable de le faire. Oui. Je pense que c'est ça, la différence que j'ai en ce moment. Puis, bien, c'est vraiment... Tu sais, rendu au niveau où je suis, puis après toutes ces années-là, honnêtement, ce n'est même plus une game physique, ce n'est même plus une game de gagner ou pas. C'est vraiment la game mentale en ce moment. Puis, c'est comme si... Tu sais, cette game mentale-là va même au niveau où, comme... C'est d'accepter que j'ai mes rêves à moi, j'ai mes objectifs à moi, puis que, tu sais, je ne serai pas, genre, Michael Phelps, je ne serai pas une pénalexiaque, mais... Oui, là, c'est passé un peu. C'est genre, c'est un peu passé. Non, mais dans le sens où, genre, tu sais, c'est la game mentale d'accepter que, moi, c'est quoi mes rêves à moi, puis c'est quoi mes objectifs à moi, puis je les accepte comme ça. Puis, tu sais, parce que c'est... Tu sais, même, je suis à la Coupe du monde la semaine passée, puis c'est tough, pareil, mentalement, de, tu sais, tu vois tout le monde qui gagne, etc., puis, tu sais, tu le sais que tu ne gagnes pas autant, mettons, ou... Tu sais, mais n'empêche que... C'est ça, je ne sais pas. Je suis vraiment dans le processus en ce moment d'accepter que j'ai mes rêves à moi, puis que j'ai mes succès à moi, puis qu'ils ne seront jamais un record du monde ou quoi que ce soit, tu sais. Fait qu'en ce moment, c'est ce processus-là dans lequel je suis, là. Je comprends. Après toutes ces années-là, tu sais... Ben, c'est ça, parce que, je veux dire, ta carrière... Là, j'utilise le mot vraiment pas de façon connotée, mais ta carrière s'étire, au sens où... Je me rappelle qu'on a eu une conversation, toi et moi, ensemble, je pense que c'était après... Là, je pense que c'était après Rio, où est-ce que tu te demandais même si ça continuait, genre? Ben, j'ai arrêté après Rio. J'ai arrêté un... Puis un an, genre? Un an, au moins un an. Puis, tu sais, j'étais encore un pied dedans, un pied dehors pendant longtemps. Ouais. Puis... C'est ça, pendant longtemps, c'était comme, tu savais pas trop. Puis là, il y a eu le film... Tu sais, il y a eu Nadia Butterfly. Puis là, même pendant le tournage de Nadia Butterfly, on était... Ben, j'étais pas là pendant le tournage. T'étais pas... T'avais pas le talk de quelqu'un qui allait encore trois, quatre ans plus tard être à une Coupe du Monde ou gagner une médaille de bronze à une Coupe du Monde. Mais je trouve ça... Je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve ça vraiment cool parce que... Là, je vais dire une anecdote à moi puis après ça, je te pose une question. Ouais, vas-y. Moi, j'ai toujours dit que si on m'avait... Tu sais, à la fin de ma carrière, tu sais, je veux dire, après cinq ans universitaires, moi, j'avais pas le calibre de faire des équipes nationales, j'avais pas ce niveau-là puis ça finissait là, mettons, après mes cinq années universitaires. Mais j'ai toujours dit si on m'avait donné... Ben, je... 30 000 piastres, mettons, pour faire ça par année, mettons, je l'aurais fait sans me poser de questions. Parce que j'aimais tellement ça au point où est-ce que je me serais dit si je peux l'étirer, man, le plus longtemps possible, je vais me demander jusqu'à 45 ans, si je peux le faire, tu sais, si on me donne le strict minimum pour juste survivre, tu sais, puis parce que j'étais passionné à ce point-là du sport, tu sais, puis ça m'a vraiment fait chier d'arrêter à la fin parce que... J'ai arrêté parce qu'il y avait plus rien. C'était pas ta décision en toi? C'était pas vraiment ma décision parce qu'il y avait... La vie à la décision. Il y avait littéralement plus rien, tu sais. Je m'étais endetté pour faire mes études puis là, les études sont finies. Ça, la notation, c'est fini. Il y a rien, tu sais. Il y a littéralement plus rien à part nager pour le fun puis à tes propres frais, c'est un peu crissant, là, tu sais. Quand tu peux pas travailler, tu peux pas, tu sais. Fait que moi, j'étais passionné à ce point-là puis j'ai été obligé d'arrêter, tu sais. Puis là, toi, j'aimerais ça comprendre comment est-ce que cette espèce de second souffle-là est arrivé ou est-ce que t'as fait comme... Chris, finalement, puis je sais pas, peut-être que t'as des plans de prendre ta retraite demain puis je le sais pas, là, mais de faire comme... OK, v'il a six ans t'as arrêté pour finalement... En pensant que c'était la fin pour finalement faire comme... Hey, tu sais-tu quoi? Tout le reste de ma vie peut attendre. Ça, ça peut pas attendre. C'est quoi ton cheminement par rapport à tout ça? C'est ça. Il s'est passé, je pense, plusieurs événements puis plusieurs moments de ma vie dans les dernières années. Mais, tu sais, parce que tantôt, tu disais, tu parlais de l'argent et tout ça, mais tu sais, quand moi j'ai décidé d'arrêter après les Jeux, je l'avais encore cet argent-là. Fait que c'était même plus une question d'argent. C'était pas une question de ça. J'étais juste... J'aimais plus ça. J'étais plus heureuse dans ce que je faisais. Puis si ce n'était pas de cette pause-là, je crois pas que je serais encore là en ce moment dans la piscine. Fait que je pense que ce moment-là dans ma vie a été très important puis a été décisif sur le reste de ma carrière aussi. Puis... Juste pour rester dans cette fenêtre-là pendant qu'on est là, t'as complètement décroché pendant cette année-là? Bien, dans le fond, c'est que, tu sais, en 2016, j'avais... Pour ceux qui ne savent pas, tu sais, en mettant, j'ai fait mes premiers Jus en 2012 au Papillon. Puis après ça, en 2016, j'ai raté la qualification olympique au Papillon. Je me suis classée par... Mettons, pas accident, mais dans ma tête, c'était pas mon plan initial. Puis je me suis amassée aux olympiques dans une épreuve que j'avais jamais faite puis finalement, j'ai gagné une médaille dans ça. Mais là, c'est comme si du jour au lendemain, ma tête était comme devenue toute comme... OK, mais c'est... Toute ma vie, j'avais rêvé d'avoir une médaille olympique, de faire ce cheminement-là puis là, c'est comme si je revenais comme sur Terre un peu. Puis là, je me disais, OK, mais c'est quoi mon rêve maintenant? Puis là, c'est comme si j'avais comme plus de rêve, plus d'objectif, je ne savais pas pourquoi je nageais. Puis quand tu arrives, tu sais, on parle beaucoup... Dans les derniers temps, on parle beaucoup de la pression de la performance chez les athlètes, mais tu sais, on la ressent chacun à notre façon, mais je la ressentais quand même beaucoup dans ces... en revenant des Jeux parce que j'avais une médaille. Puis là, c'est comme si... On ne me le disait pas clairement, mais c'est peut-être juste moi, là. Ça venait peut-être juste de moi, mais moi, je le ressentais comme si je devais tout le temps performer à la hauteur de ce que je venais de faire. Puis c'est comme si mon mental n'était plus là. Performer à la hauteur d'une médaille olympique, c'est quand même tough de faire ça jour day in, day out, là. Mais c'est tough d'accepter que tu n'es pas capable de le faire tout le temps. Puis c'est tough d'accepter le regard des autres qui s'attendent à ce que, involontairement, tu gagnes tout ce que tu fais. Parce que j'avais... Tu sais, je me rappelle, j'avais ma dernière année universitaire en 2017. Puis on m'en parlait tout le temps de mes médailles olympiques. Puis c'est comme si là, il fallait que je gagne tout parce que, tu sais, j'arrivais de tout ça. Ce n'est pas comme ça qu'il me disait. Mais c'est comme ça que moi, je le ressentais, mettons. Puis c'est comme si, à un moment donné, ma tête n'était plus là. Puis c'est comme si j'avais l'impression de décevoir tout le monde. À chaque fois que tu faisais une performance. Je ne réalisais pas ce qu'il y avait comme l'intention, pas l'intention, mais ce que je pensais. Ce que le monde voulait que tu réalises, leurs attentes. J'avais l'impression que je décevais les gens. J'avais l'impression que je me décevais moi-même. Fait que là, je suis comme tournée dans une roue où ça n'allait plus bien. Fait qu'il fallait que j'arrête. Tu sais, j'ai eu de l'aide là-dedans. Mon coach m'a aidée là-dedans. Il m'a supportée aussi dans cette décision-là de vraiment m'éloigner de la piscine. Puis il y a eu un moment où je ne voulais plus rien savoir. Rien, rien, rien savoir. Je suis partie en Asie pendant quatre mois, je pense. Puis je ne pensais même pas revenir, en fait. Moi, j'ai comme quitté ce pays-là. Tu ne pensais pas revenir ici ou revenir dans la piscine? Tu pensais vivre au Vietnam pour le reste de ma vie dans une rizière? Oui, c'est ça. Non, revenir dans la... En fait, je ne savais pas si j'allais revenir dans la piscine. Non, c'est ça. Quand je suis revenue... Tantôt, j'ai dit que j'avais ma dernière année universitaire, mais ce n'est pas vrai parce que ma dernière a été quand je suis revenue. C'est un ensemble d'événements qui ont fait que je suis revenue dans la piscine, mais ça a été long quand je suis revenue après X nombre de moi. Je n'avais pas nager et j'étais vraiment... On dirait que je n'y croyais pas pendant tout que j'allais être capable de revenir. Je pense que les gens, ils m'ont mis dans la tête que je pouvais finir mon année universitaire juste pour le fun et tout ça, mais j'avais un pied dans la piscine, un pied en dehors pendant longtemps. puis ça m'a pris du temps à croire que je pourrais vraiment revenir. Non, c'est ça, ça a été vraiment long. On se fait dire ça dans la natation, surtout depuis qu'on a cinq ans, on se fait dire si tu arrêtes de nager deux jours, ça te prend un mois à revenir. Alors que la réalité, puis physiologiquement, ce n'est pas vrai pantoute. Non. Ce n'est pas le même pantoute que ça fonctionne. Non, c'est sûr. Mais je pense mentalement, moi, je le croyais à cette époque-là. Non, mais c'est ça, on le croit parce qu'on se le fait dire sans arrêt. En plus, tu vois que tu es... Tu sais, veux, veux pas, la dernière fois que j'avais arrêté, j'avais une médaille olympique. Quand je reviens, je n'ai pas nagé pendant huit mois. Fait que c'est sûr que je n'ai pas la même shape, que je ne suis pas à la même vitesse, etc. Fait que dans ma tête, moi, je ne croyais pas à ce moment-là, tu sais. Je suis à l'école en même temps. Puis, je ne sais pas, il s'est passé à un événement à un moment donné avec mon ancien coach en plus à Québec que toi, tu connais d'ailleurs. Puis, je ne sais pas, il m'a comme shaké émotionnellement puis c'est là que j'ai réalisé que, tu sais, tant qu'à le faire, soit je prends la décision de le faire, soit j'arrête complètement parce que là, je suis en train de me gâcher émotionnellement. Tu es en train de chier ta vie à l'extérieur de la piscine puis en même temps que tu chies cette vie-là. Mentalement, je pense que je suis en train de me chier mentalement parce que, tu sais, ça me détruisait de... Tu sais, tu ne veux pas ton cerveau, il pense tout le temps puis on dirait que je me rentrais tout le temps dedans, que je t'ai rendu, mettons, plus bonne ou whatever. Tu sais, ça rentre là quand même. Puis, c'est ça, je pense que j'étais juste en train de faire un peu d'importe quoi. À un moment donné, j'ai pris cette décision-là. Je me dis... Ça, c'était en janvier, janvier 2019, je pense. Fait que, tu sais, entre 2016 et 2019, j'ai eu des années où je n'étais comme plus là. Puis là, en janvier 2019, j'ai comme décidé que je vais l'essayer. Tu y allais pour de vrai. Je ne sais pas si j'y croyais vraiment. Je pense que ça m'a pris du temps à y croire. Puis même, c'est dans cette époque-là, c'est dans cette période-là que j'ai tourné le film, en fait. Puis, tu sais, même, on en parlait tantôt, je ne pense pas qu'on croyait que j'allais encore être là. que tu allais aller aux Jeux olympiques. Moi, je me rappelle que quand on tournait le film, je dis « on » parce qu'il y a ceux qui ne le savent pas. Oui, oui, tu étais là. J'ai un rôle dans ce film-là. J'ai un rôle parlant, même, dans le film Nadia Butterfly de notre amie Pascal Blanc. Quand on le faisait, je me rappelle parler à Pascal puis que lui, c'était un petit peu du wishful thinking de dire « ça serait malade qu'elle aille à Tokyo comme athlète en plus que le film va être… » Mais je m'en faisais tellement parler en plus de ça quand le film est sorti. Sauf que c'était comme un genre de… Mais moi, j'étais comme… Oui, c'est ça. Ben oui. Moi, je ne pensais pas que j'allais faire les Jeux puis surtout pas au papillon. Vraiment pas. Je me faisais parler mais c'est comme si je répondais vraiment à ce que les gens voulaient que je réponde. Mais je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas pas en tout. Ça a-tu switché un moment donné? Y'a-tu amené… La pandémie. Oui. La pandémie, une année de plus de préparation. La pandémie a été… Je sais que ça n'a pas été le cas pour tout le monde mais pour moi, la pandémie a été bénéfique. Oui. Vraiment beaucoup. Elle m'a donné la chance d'avoir un an de plus pour revenir et physiquement et mentalement. Puis pendant la pandémie, en plus, toi, tu avais accès à des bassins mais aussi, tu travaillais fort pour pouvoir nager. Je me rappelle de voir des stories de toi dans le Strom Spa à Québec. Oui, à Québec. J'ai eu beaucoup d'aide. J'ai nagé dans le club piscine, dans les entrepôts du club piscine à Québec. J'ai nagé au Strom Spa. Il m'avait chauffé un bassin. Pour moi, il y avait encore de la neige. En plein hiver, tu nageais dans un 15 mètres, tu faisais des longueurs de papillons. Oui, oui. Je ne sais même pas si c'était 15 mètres. Ça devait être 10 mètres en tout cas. C'est fou. Oui, mais on dirait que je ne sais pas. Ce moment-là, puis ça a été comme un moment décisif où je me dis, OK, là, est-ce que la vie est en train de décider pour moi que je devrais arrêter? Parce que là, on me donne, pas on me donne, mais on m'oublie, j'ai arrêté. Est-ce que c'est la fin ou est-ce que je me décide d'y aller? Ça a été un challenge aussi. Avec mon père, ça n'a pas été facile non plus dans le sens où c'était difficile. Lui, il ne comprenait pas nécessairement, sans être négatif, il ne comprenait pas nécessairement pourquoi je me donnais autant pour ça alors que je les avais déjà vécu ces années-là. Ça a été vraiment challengeant. Ça a été est-ce que je m'embarque ou pas? Je me rappelle même, à un moment donné, je me suis fait appeler, les journalistes nous appelaient pendant ce temps-là pour question de, moi, j'avais perdu mon carding parce que je n'avais pas d'argent ces années-là parce que je revenais de ma pause. Je n'avais pas d'argent. Je me rappelle, je m'étais fait appeler par la Fondation de la Tête Excellence et ils m'avaient dit est-ce que ça vaut la peine qu'on te donne encore de l'argent? Est-ce que tu vas être encore là? Est-ce que tu as vraiment des chances d'être encore là? Puis ça m'avait travaillé mentalement ça. Même eux, ils ne croient plus en moi et ça a été tough. Ça a été ça ces mois-là. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'a fait que j'avais le goût de faire ce challenge-là et j'avais le goût de faire mes troisième jeu. Puis je ne sais pas, dans ces moments-là où quand ma tête est là, c'est comme s'il n'y avait plus rien qui me stoppait. J'avais décidé ça, je suis allée là. Puis l'année de plus, quand je suis arrivée en 2021, j'étais prête. Oui, c'est ça. J'étais prête. Une année, c'est long. Une année, c'est assez pour être top. Oui. Surtout avec le background que j'avais. Oui, c'est ça. On me dit toujours que ce n'est pas perdu, celle-là. Ça fait juste plus longtemps à revenir. Mais non, c'est ça. J'étais super prête. C'est ça. Depuis ce temps-là, à chaque compé, je pense qu'on me demande « Tu fais quoi? Tu continues-tu? T'arrêtes-tu? » Puis je ne sais pas. Je pense que je l'avais dans ma tête, le plan. Mais je pense que même moi, j'ai de la misère à l'accepter puis à en parler. Puis juste parce que je ne sais pas. Je me dis tout le temps « Est-ce que je vais être encore capable de le faire pendant encore trois ans? Est-ce que je vais avoir encore le potentiel de le faire? Qu'est-ce que les gens vont dire? » À un moment donné, ils vont te dire « OK, ça file. » Mais je ne sais pas. C'est comme si je me... Puis je n'en parle pas encore. Mais c'est comme si je me suis donné cet objectif-là. Je me suis dit « Moi, je n'en aurais pas de médaille d'or olympique. Mais ma médaille d'or à moi, ça va être d'être... Mon rêve à moi en ce moment, ça va être... J'aimerais ça être la première dans les Jeux canadiennes à faire quatre Jeux. Ça serait mon prochain rêve. Paris 2024. Exact. C'est ça? Oui. Mais c'est hot. C'est hot. Puis écoute, je te le souhaite. Tu sais, tu dis qu'est-ce que les gens vont penser. Oui. Mais on s'en sac. Oui, je sais. Tu comprends? Je pensais bien que tu allais me dire ça. Oui. Non, c'est vrai. On s'en sac. Tu sais, comme je te disais, moi, j'ai toujours trouvé... Tu sais, genre, ma dernière année, je regardais les listings puis comme j'ai fini à 26 ans. Je veux dire, je n'étais pas si vieux que ça. J'avais 26 ans puis je regardais les listings puis j'étais comme de cinq ans le plus vieux de toutes les compétitions que je faisais. Puis moi, l'espèce de rhétorique de comme « Qu'est-ce qu'il crisse encore là? » Tu sais, je me rappelle, il y avait du monde qui disait ça de genre je ne sais pas, Jake Tapp, là, dans le temps qu'il nageait. C'est comme « Qu'est-ce qu'il fait encore nager? » Mais man, tu sais-tu quoi? Peut-être qu'il aime ça. Genre, peut-être qu'il aime ça nager. Puis ce que je te disais tantôt de si j'aurais pu le faire, si j'avais pu le faire, je l'aurais fait le plus longtemps possible, tu sais. Fait que qu'est-ce que les gens vont penser? On n'en a rien à faire. C'est tout ton objectif, c'est d'aller là. C'est hot, là, tu sais. Non, je sais. Je sais tellement que c'est ça, mais on dirait que je suis dans ce challenge-là, ce challenge-là mentalement à chaque compétition où, genre, je sais que les plus jeunes arrivent, je sais que les gens, ben, tu sais, je m'en fais parler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis que, tu sais, je suis dans les plus vieilles, évidemment, mais je ne sais pas. Je me dis, ben, Colleen, genre, je pense que je suis capable de leur prouver que j'ai encore ma place parce que je la fais encore l'équipe nationale. Ben oui, c'est ça. Tant que tu n'as fera plus. Je les gagne encore mes places. Fait que, tu sais, je veux dire, je n'ai pas, je ne suis pas en train de supplier personne. Je la gagne selon le mérite. C'est ça, exact. Oui. Puis, mais c'est quand même, tu sais, je dis ça, puis je ne suis pas forte de même tout le temps, là, mentalement. Ben, c'est sûr, c'est sûr. Et à chaque fois, même encore l'été passé, je me dis, genre, est-ce qu'ils ont encore besoin de moi, tu sais? Est-ce que Natation Canada a encore besoin de moi? Genre, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que j'en vaux encore la peine? Tu sais, je suis dans ce processus-là à tous les compés, là, tout le temps. Est-ce que tu as quelqu'un qui t'accompagne psychologiquement? Oui. Oui? Puis ça, ça a-tu été depuis longtemps que tu as un accompagnement psychologique ou non? Oui, j'en ai toujours pas mal eu, mais pour des raisons différentes, peut-être des défis différents à travailler au cours de ma vie, là. Tu sais, ce n'est pas toujours les mêmes défis qu'on a mentalement, mais c'est sûr que là, en ce moment, je suis quand même dans cette période-là, qu'à chaque compé, c'est un challenge à moi-même. Est-ce que je suis assez bonne pour continuer? Est-ce qu'ils veulent encore de moi? Est-ce que je mérite encore? Tu sais, c'est tout le temps ça. Oui. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, même à la Coupe du monde, par exemple, tu sais, oui, j'ai un bon 200 mètres, mais tu sais, comme autant, j'ai cette confiance-là aux 200 mètres, j'étais super contente. Le lendemain, aux 100 mètres papillons, après ça, je suis comme, j'arrive quatrième. Je sais, c'est très bon pour moi, mais je suis comme Colleen, genre, il y a des Canadiens meilleurs que moi, il y a des, tu sais, est-ce que ça vaut encore la peine que je sois là, tu sais? Fait que c'est toujours ce challenge-là mentalement que, c'est ce que je vis en ce moment. Oui, c'est ça. C'est sûr que là, tu sais, je t'en parle là parce que je l'ai vécu hier. Oui, c'est ça. Puis je suis vraiment dans cette phase-là. T'es là-dedans. Puis je sais pas, je suis vraiment, je suis encore dans la phase où, tu sais, moi, je overthink beaucoup. Ça me paraît pas. Je overthink beaucoup, mais tu sais, je me demande toujours, tu sais, ils vont-tu dire, whatever, tu sais. Mais non, je suis dans le processus où je suis comme, mais Colleen, genre, je la gagne encore ma place. C'est ça. C'est ça, tu as le droit, tu sais, tu dois rien à personne, en fait, essentiellement. Oui, c'est ça. Sur une carrière longue comme la tienne, j'imagine que les méthodes d'entraînement ont changé au courant de ta carrière. Premièrement, tu as changé d'entraîneur trois fois. Oui, d'entraîneur principal. Tu as eu trois entraîneurs majeurs dans ta carrière. Oui, majeurs, oui. Puis, j'ai parlé à Sandrine ici, venue sur le podcast, puis elle me disait qu'à chaque fois qu'elle changeait d'environnement, évidemment, les méthodes d'entraînement changent, mais ça fait aussi que sa carrière, elle, elle l'a vue vraiment avec des steps, tu sais, avec des marches, puis qu'à chaque fois qu'elle changeait de programme, c'était comme apprenant une coche au-dessus. Qu'est-ce que, si mettons, tu avais à diviser ta carrière en segments, est-ce que tes entraînements se ressemblent encore à ce que tu faisais quand tu avais 15 ans ou pas du tout? Non, je pense que ça ne se ressemble pas. Bien, dans le sens où, c'est sûr que physiquement, je ne suis pas capable de te faire la même chose que je te fais à 15 ans, évidemment. côté relationnel-émotion aussi, ce n'est pas la même chose non plus que quand j'étais plus jeune, tu sais. Ça fait que ça a changé, puis même, je dirais depuis deux ans, depuis que j'ai mon dernier entraîneur, ça l'a changé encore beaucoup, puis rendue au niveau où j'étais, je n'étais pas vraiment confiante de changer d'entraîneur en fin de carrière comme ça. Je suis comme, bien, tu sais, j'avais de la misère à croire que ça pourrait m'aider ou quoi que ce soit. Bien, en fait, en fin de carrière, essentiellement, pas nécessairement en fin de carrière, tu sais, si on considère qu'il reste encore un bon petit bout. Ça va vite, les essais Olympiques sont dans l'année prochaine. C'est vrai. Ça va vite parer. Écoute, moi, avant de dire fin de carrière, je vais toucher du bois un peu. Je ne suis pas sûr que quand tu vas avoir fini, tu vas avoir décidé d'avoir fini encore. On verra, on se reparlera. Oh my God, regarde. On s'en reparlera. Mais oui, ça a changé aussi, tu sais, en allant avec Greg, ça l'a changé aussi encore? Bien, je pense que j'ai une façon, Greg a une façon différente d'emmener la natation. J'étais très sceptique au début, puis il le sait, j'ai même eu une discussion avec lui au départ avant qu'il me prenne sous son aile, je lui avais même dit genre, je ne sais pas si je t'ai fait confiance. J'y avais dit, puis il m'avait dit laisse-moi une chance. Puis il m'a comme appris à voir la natation différemment un petit peu. Comment, mettons? Tu sais, moi, j'ai toujours été habituée de, mettons, dans mes 200 mètres, je pars, je décolle, je ne finis jamais. Mais là, j'ai vraiment appris à faire le switch, vraiment, vraiment. Ça, c'est des choses qu'on entraîne vraiment différemment. Comment, mettons, il n'a pas peur d'aller geek, d'aller loin? Tu sais, mettons, tous les 200 mètres que j'ai fait à ISL l'année passée, les 200 flights, les 200 livres, je les ai toutes faites négatives split. Oui. Ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. Mais, OK, puis explique-moi, mettons, un set de 200, un set spécifique aux 200 flights que tu faisais avant versus un set spécifique aux 200 flights que tu fais maintenant. Explique-moi la différence entre les deux. Tu sais, mettons, avant, parce qu'il y a une, excuse-moi, je vais juste finir, parce qu'il y a une différence, mettons, dans, il y a une différence, oui, dans l'approche de ton 200 flights, la journée de la compétition en disant, je vais partir plus relax, mais il y a aussi un travail en amont d'entraînement pour le faire de même. Oui. Bien, tu sais, mettons, quand tu vas comprendre ce que je dis, mettons, quand les entraîneurs nous disent, OK, on va faire un set de pace 200, c'est jamais relatif. Tu sais, tu fais jamais les temps. T'es all out, T'es toujours plus, tu sais, t'es sois plus vite. C'est jamais relatif. Quand tu fais un 50, pace 200, ça ne sera jamais la même douleur que tu fais quand tu fais un 200 mètres. Ça ne sera jamais moins la même douleur que le dernier. c'est ça. Ça ne sera jamais le même temps. C'est jamais vraiment relatif. Fait que là, tu sais, depuis l'année passée, on travaille beaucoup en ayant la douleur avant de faire ce pace-là. La pré-fatigue. Oui, c'est ça. Puis, mettons, on va faire des 100 mètres, mais on va faire un 50 mètres crawl vite avant de faire le 50 mètres pace après. Fait que tu sais, ça va être vraiment plus un peu ce travail-là qu'on va faire. Fait que créer de la pré-fatigue pour être capable de nager. Que ça soit plus révélateur, que ça soit plus proche de la réalité. Oui. Parce que c'est vrai que, mettons, le sentiment, pour reprendre l'exemple du 200 d'eau que je connais bien, ou du moins que là, ça commence à être lointain, mais le souvenir est encore assez clair. C'est rare, le nombre de fois en entraînement où est-ce que je ressentais dans mes jambes ce que je ressentais dans le dernier 25 de mon 200 d'eau. ça arrivait, je peux peut-être compter sur les doigts d'une main le nombre de fois que je me suis mis dans cette zone-là en entraînement, alors qu'au final, faudrait-je me mettre dans cette zone-là toutes les fois que je peux, parce que c'est là que je m'en vais. Oui, vraiment. Non, c'est ça, c'est pas pareil pendant tout, mais c'est pour ça qu'on essaie de reproduire ça un petit peu plus. Donc, on fait ce genre de travail-là. Puis, moi, j'ai aussi la... Tu sais, c'est rare que je respecte, mettons, les pourcentages d'efforts, mettons, qui est demandé. Tu sais, souvent, je vais aller plus vite parce que je suis capable de le faire, je vais le toffer, je vais aller plus vite. Mais là, on travaille beaucoup sur respecter ce pourcentage d'efforts-là. Quand il faut aller lent, il faut aller lent. Quand il faut aller à 75 %, il faut aller à 75 %. Puis, on a beaucoup plus de repères comme ça. Tu sais, par exemple, des fois, on fait des... Ils appellent ça des pourcentages 7, mettons. Ça fait qu'il prend notre meilleur temps puis il les décortique vraiment qu'est-ce que tu devrais faire quand t'es à 70 %. Qu'est-ce que tu devrais faire quand t'es à 80 %. Puis, c'est vraiment des temps spécifiques. Puis, au cours du 7, bien, il va... Des fois, on va en faire à 90 %. Des fois, on va retomber à 60. Des fois, c'est vraiment... Moi, c'était dur pour moi de respecter ça parce que souvent, je fais des temps n'importe où. Je suis capable de le tuffer mais à un moment donné, je suis cassée puis il n'y a plus rien qui marchait. Ou bien, tu te taxes bien trop pour l'entraînement qui est dans deux jours. Bien, c'est ça. Fait que je ne respectais pas beaucoup ça. Fait que là, je suis plus dans le processus d'essayer de faire les choses de la bonne façon. Je ne dis pas où aller tout le temps. Non, c'est vrai. Mais, je suis dans ce processus-là quand même. Puis, c'est ça. Je pense qu'à date, ça fonctionne. Je ne sais pas si c'est juste... Tu sais, je pense que ça faisait du bien aussi, ça faisait aussi neuf ans que j'avais le même entraîneur. Fait que tu sais, juste faire quelque chose de différent, avoir une approche différente. Tu sais, Greg versus Claude, c'est des personnalités totalement différentes aussi sans enlever rien ni à l'un ni à l'autre. Fait que je ne sais pas. Je pense que c'est des approches différentes. Puis, ça semble fonctionner jusqu'à maintenant. Il y a des choses super positives qui ressortent. Mais, tu sais, ce que tu viens de dire là, essentiellement, de travailler selon des pourcentages. Moi, juste depuis que je m'intéresse plus à course à pied, mettons, c'est des choses qui se font depuis des dizaines d'années. Tu sais, depuis non seulement, là, tu me parles d'un pourcentage de pace, tu sais, mais techniquement, si tu veux aller encore plus précis, c'est possible de calculer le pourcentage d'efforts, tu sais. que ce soit par les pulsations, que ce soit par le lactate dans le sang, que ce soit par tout plein d'affaires de même. Avec les technologies qu'on a en ce moment, c'est sûr. Fait que, tu sais, de baser un entraînement sur des zones, me semble que, me semble que la natation tire de la patte un peu dans ça. le monde qui m'écoute, ils vont trouver que je radote sur le fait qu'à chaque fois que je reçois quelqu'un sur le podcast qui me parle de la façon avec laquelle il s'entraîne dans n'importe quel autre sport que la natation, je fais comme, Chris, il me semble que ça fait du sens. Ça fait tellement du sens, tu sais. Moi, tu sais, là, j'ai calculé dernièrement, j'étais allé faire un test de lactate pour calculer mes zones, ma zone aérobique, ma zone anaérobique, tu sais. Puis que 80% de mon millage devrait être fait sous ma zone aérobique, mettons. Puis ma zone aérobique, les pulsations sont vraiment basses. Puis je pense pas que j'avais les pulsations basses de même dans mon warm-up en natation, genre. Parce que là, faut que tu fasses une 20 parce que c'est sur une 25 en long course, puis là, tu repars, puis là, t'es au kick, puis là, tout le monde est ensemble. C'est ça. Puis genre, c'est sûr que je respectais pas ça. Puis après ça, tu fais, prends ça, zoom out, mais ça, c'est une semaine de 8 entraînements par semaine minimum. Si ton easy, tu le fais pas easy, comment tu veux que ton vite soit vite? Tu sais? Puis moi, comme là, tu dis ça, mais au moins ça, genre, je l'entends puis ça fait beaucoup plus de sens. De faire ça, c'est 75 % selon ton... C'est sûr que ton temps de 75 % va... L'effort que t'as à donner pour t'y rendre va varier selon la journée, selon comment tu te sens. Fait que les pulsations, c'est plus précis qu'un temps, mettons. Mais tu sais, même les pulsations, là, ça, c'est quelque chose qu'on essaie de travailler, mais tu sais, on se rend compte... Puis tu sais, c'est con, parce que j'ai 29 ans puis c'est là qu'on réalise des choses. Mais en même temps, parce que souvent, on prend les pulsations puis tu sais, on se rend compte... Moi, je monte super, super haut. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait ça physiologiquement, mais tu sais, mais mettons, des fois, on fait des sets où il faut être à moins 60 de ton max. Mais tu sais, mettons, je regarde ma teammate à côté, il faut qu'elle fasse une-deux pour être à moins 60. Moi, j'étais à une-quinze puis je suis déjà à moins 20. Fait que genre, c'est des choses comme ça que... Mais c'est challengeant aussi parce que je suis moins, mais elle, elle va bien plus vite. Moi, je suis nulle à côté. Mais en même temps, si je veux respecter cette zone-là... Ou peut-être, tu sais, plus précisément, si tu faisais, mettons, un test, si tu faisais un vrai test pour voir c'est quoi ta zone à toi versus... Mettons, nous deux, on se met sur le tapis roulant demain, on fait un test de lactate, nos zones ne sont pas pareilles pantoutes. C'est sûr que non. Sauf que si après ça, toi, tu sais, mettons, que pour ta zone à toi, tu es 10 battements par minute de plus haut que celle à côté pour la même zone, tu vas savoir que c'est ta zone. Tandis que dire, mettons, 220 moins 60, ça fait que tout le monde est à la même place. Tout le monde qui a le même âge, mettons, est au même BPM alors que les zones sont différentes. C'est pour ça que moi, mettons, quand je faisais les mêmes sets que Geneviève-Quentin, je me suis dit, pourquoi on est en train de faire la même chose? Tu fais du 400 yens, 220, je fais du 50 fly. Pourquoi on fait ça ensemble? Pourquoi on fait le même set? Ça n'a pas de sens. On travaille la même zone, tout le monde. Mais en tout cas, bref. Mais non, mais c'est vrai. C'est des outils qui sont faciles d'accès. Par rapport à des tests, récemment, on a fait un test d'Ini. Je veux dire, c'est ça, je veux dire, après 15 ans sur l'équipe nationale, c'est là que je fais ça. C'est ça. C'est là que j'apprends que je ne suis ni une sprinteuse, ni une fille d'endurance. J'ai appris ça. En fait, on le savait un peu. Là, tu le sais au feeling, mettons. Mais mon DNA, en fait, je pensais quand même que j'étais une sprinteuse, honnêtement. Oui, bien, j'aurais voulu. Exact, exact. Mais non, mais en fait, on a fait ces tests-là et ça disait quand même, moi, si je fais du cardio, je serais... Attends, c'est quoi? Je n'ai pas les résultats dans ma tête. Mais moi, juste faire de la muscu, ça ne m'aidera jamais. Versus quelqu'un d'autre, faire full de muscu, ça va l'aider. Puis c'est comme on a su un peu ces barèmes-là. Puis je suis comme Colin, tu sais, je veux dire, ça fait 15 ans que je fais ça puis genre, on ne l'avait jamais su. Puis là, on essaie d'adapter un peu plus les types d'entraînement aussi par rapport à ça. C'est frustrant, on dirait. Moi, je me dis... Mieux vautant que jamais. Bien, mieux vautant que ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. Mais je me dis, man, avec toutes les données qui sont accessibles maintenant, il me semble, c'est tellement... Je me dis, j'aimerais ça recommencer. J'aimerais ça recommencer au début avec ce que je sais maintenant. Tu sais, voir, ça fait... Peut-être que la différence serait marginale puis qu'au final, au feeling, peut-être qu'on s'ajustait par nous-mêmes, pour où est-ce que notre profit était, mettons. Ou peut-être qu'il n'y a pas pantoute. Peut-être qu'il n'y a pas pantoute aussi, tu sais. Mais tu sais, avec ça, on a aussi des choses que quand on était plus jeunes, peut-être que ça aurait changé des choses. Tu sais, comme la tolérance à l'acide lactique, ça dit des choses là-dessus. La tolérance à l'inflammation, les affaires comme ça. Fait que tu sais, veux, veux pas, peut-être que ça aurait changé des choses quand on était vraiment dans notre build-up de performance. Je pense que ça aurait pu changer des choses. c'est sûr qu'il y a mieux de faire que jamais. Le VO2 max, j'avais, j'ai lu que le VO2 max, puis peut-être que les nouvelles études sont contredisent ce que je vais te dire là, mais que le VO2 max, c'était vraiment en bas de 15 ans que tu avais le plus de gains à aller faire, tu sais. Puis qu'après ça, une fois que tu étais développé, mettons, c'était marginal, c'était quelques pourcents. Tu pouvais améliorer ton VO2 max, mais il y avait une limite que tu ne peux pas... Non, mais il y a quelque chose qu'on ne fait pas bien parce qu'on ne les développe pas en ce moment, en bas de 15 ans. Non, c'est ça, exact. Le sprint aussi. Le sprint, c'est vraiment jeune, genre du gros sprint, ta fibre musculaire de sprint. Mais tu vois, nous, on s'est toujours fait dire, t'es sprinteur ou tu l'es pas, tu sais. Ouais, puis aussi quand on est jeune, on se fait faire aussi beaucoup d'endurance de base, alors que c'est comme, c'est là qu'il faut que tu développes plein d'autres skills. Mais, écoute, la natation, moi, je continue à dire, ça prendrait là, quelqu'un qui est un crinqué qui fait un doc en kin sur la natation spécifiquement, puis qu'est-ce qu'ils ont fait pas bien, là, tu sais. Mais, parlant de ce qu'on fait pas bien, tu sais, dans les, en ce moment, il y a beaucoup de, bien, il y a beaucoup d'études, en tout cas, il y a eu des articles sur qu'est-ce qui se passe à la natation au Québec, là. Je ne sais pas si tu as lu récemment. Tu sais, que pourquoi on en, pourquoi il ne produit plus de la tête olympique ou des choses comme ça, alors que, tu sais, dans les premières années, en 2012, on était beaucoup du Québec quand même. Puis, c'est ça, puis j'avais une discussion avec la FEDE, en fin de semaine, d'ailleurs, puis j'en ai eu une avec, tu sais, avec Greg, etc., puis, tu sais, moi, je trouve qu'il n'y a pas assez d'éducation dans la natation chez les jeunes. Puis, comme... Qu'est-ce que tu entends quand tu dis éducation, natation? Bien, non seulement ce qu'on vient de parler, là. Je pense que les coachs, c'est souvent des jeunes coachs qui vont être là par passage, etc., fait qu'ils n'ont peut-être pas cette notion-là, nécessairement. Puis, juste sur la natation, de base, là, je trouve qu'il n'y a pas assez, genre, d'éducation. Les jeunes, ils savent, ils ne connaissent pas la natation. Ils font juste nager. Ils ne savent pas pourquoi ils font ce qu'ils font, dans le fond. Tu sais, comme, ils ne savent pas... Non, je ne sais pas. Tu sais, pour vrai, là, en étant un jeune coach, je me servirais de la natation, je me servirais des meilleurs nageurs pour montrer aux jeunes c'est quoi, pour enseigner des choses aux jeunes. Mais, tu sais, tu regardes dans les plus jeunes en ce moment, puis ça fait juste nager. Oui. Ça ne travaille pas pas ce qu'on dit. Oui, oui, oui. Parce que c'est juste, dans la mentalité, on a encore, plus t'en fait, plus tu vas être bon, là, je ne sais pas, là. Si tu lances une poignée de spaghetti au mur, il y en a un qui va coller puis il va se rendre jusqu'à 20 ans. C'est ça. Oui. Mais, tu sais, puis comme tu viens de dire, probablement que c'est avant 15 ans qu'il faut travailler ces choses-là. Mais ça, on ne les a pas, ces notions-là, en ce moment. Oui. Moi, je suis d'accord avec ça, là, à 100%. Puis après ça, moi, évidemment, j'ai beaucoup d'autres critiques envers les fédérations, puis comment ils ne supportent pas les athlètes une fois qu'ils ont passé 13 ans puis qu'il n'y a plus rien qui se passe pour des gens qui sont encore en plein développement. Mais ça, c'est une question pour une autre histoire. Mais je pense qu'ils ont le goût que ça change. J'espère. Là, c'est sûr que, tu sais, tous les jeunes qui ont ce stage-là en ce moment, c'est des jeunes de la pandémie. Ça fait qu'il va y avoir des répercussions, je pense, là. Je pense qu'on les voit déjà, là. Tu sais, je veux dire, les jeunes, en ce moment, c'est difficile sur la relève. Ça fait que j'espère qu'il va y avoir des choses qui vont changer. Mais, tu sais, pour revenir à l'éducation dans la natation, là, des fois, on parle à des jeunes, là. On dit, je ne sais pas, là. Ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent pas les choses de base. Ils ne connaissent pas les meilleurs nageurs. Puis à un moment donné, j'ai l'impression qu'on leur fait plus faire du sport. On les fait bouger. mais on ne crée pas de la performance en ce moment. Puis ça peut être correct. Mais qu'est-ce qu'on veut... Je pense qu'un n'empêche pas l'autre, nécessairement. Oui. Non, non, ça, c'est vrai. Mais je ne sais pas comment dire ça. Mais tu sais, des fois, tu regardes les jeunes, là. Il y avait des jeunes dans la Coupe du Monde, là. Ils n'avaient jamais vu de natation au Beauvrier, là. Les jeunes, parce qu'ils ont invité beaucoup de jeunes à la Coupe du Monde. Puis tu sais, c'est souvent leur première expérience. Ils n'avaient jamais vu des courses aussi vite que ça. Je pense que c'est important de s'intéresser à ça plus jeune. Puis je pense qu'il y a un travail des coachs aussi. Ça pourrait aider. De partager la passion, là. Je veux dire, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, c'est sûr que j'avais un entraîneur pour le cringuer là-dessus, là. Mais je les connaissais, ces affaires-là. Puis je sais ce que je voulais devenir. Puis je sais ce que je voulais faire. Tu avais des modèles. C'est ça. Tu les connaissais, là. Tu sais, puis je pense que c'est peut-être ça qu'on manque. Peut-être vraiment mon opinion. Je me rappelle, j'ai fait des cours de drum pendant un bout. Puis souvent, bien pas souvent, mettons. Une fois de temps en temps, mon prof, je rentrais dans son cours puis c'était des blogs de 30 minutes, c'est des cours de 30 minutes qu'on avait. J'arrivais dans son cours puis on checkait des vidéos de drummers pendant tout le cours, tu sais. Puis après ça, il me donnait des exercices à ramener chez nous, des exercices que je venais de voir sur un gars. Sauf que là, je connaissais les drummers, je connaissais leur nom, je connaissais leur style. Comment je m'améliore, moi? Oui, c'est ça. C'est en regardant les vidéos de moi-même ou des meilleurs, tu sais. Fait que pourquoi on commence pas ça quand ils ont 12 ans? Oui, c'est vrai. Tu sais? C'est vrai. Comment? Je veux dire, moi, c'est pas en faisant de la longueur que je m'améliore en ce moment. C'est avec les... Tu sais, je regarde ça, j'analyse beaucoup ce que je fais, ce que les autres font autour de moi, tu sais. Oui. Fait que pourquoi on commence pas ça plus jeune? Oui, c'est clair. Écoute, expérimental peut-être, je sais pas, mais il y a quelque chose au Québec qui fonctionne pas en tout cas. Oui, bien clairement, je veux dire, ça parle de soi-même, là. Tu sais, c'est assez clair qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Mais là, tu sais, là, on en parle, là, mais ça vient pas de nous, là. Je veux dire, ça a été dans les jeux la semaine dernière. Fait que c'est pour ça que... Non, non, pensez pas que ça vient du Pico-Pacas. Non, c'est ça! Non, mais dans le sens, tu sais, c'est pas nous qui révèlent quelque chose. Non, non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, 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 mais ça fait longtemps qu'on le voit, ça fait longtemps même. Là, tu sais, on parle de swimming, de la fête du Québec, mais je veux dire, Swimming Canada, c'est obvious qu'il y a un problème chez les hommes, là. Tu sais, c'est de toute évidence qu'il y a un problème chez les hommes, là. Mais là, tu sais, t'es au courant depuis 2016 comment la natation féminine du succès, whatever, on va inclure la natation tout court, là, depuis 2016. Je sais pas si t'as regardé, t'as eu conscience des championnats juniors cet été. Non, non, pas vraiment, non. Zéro médaille. Zéro médaille. Pour le Canada, là, ouais. Ben, définitivement. Puis c'était au Pan Pack, je pense, c'est au Pan Pack que j'ignore que c'est comme... Là, je veux pas dire, je sais pas si c'est zéro ou une ou en tout cas, mais c'est très peu dans le sens où quand t'as regardé la génération, t'sais des, mettons, Penny Alexiak, Taylor Rock, tout ça, j'ai l'impression qu'ils ont tellement donné d'énergie, d'argent, de temps sur cette génération-là que là, la future en est cup, là. Parce que je veux dire, c'est au Pan Pack, là. Il y a trois pays, là. Ils n'ont pas gagné une médaille, là. Ouais. Trois pays, là. Alors que tu regardes la génération aux Olympiques, la génération à Penny, ils ont plein de médailles. Ouais. Fait qu'il y a quelque chose qui s'est pas transmis à la génération future. Fait que là, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire pour remédier à ça, mais il va y avoir une lacune à quelque part, là. Ouais. Ouais, mais moi, je suis, en tout cas, encore une fois, assez institutionnel, là, t'sais, c'est pas nouveau que... T'sais, juste... C'est sûr que si tu... En tout cas, là, je vais pas partir sur un REN trop agressif, là, mais c'est sûr que si tu prends pas soin de tes athlètes, tu crées pas une culture de personnes qui veulent se redonner au sport. Tu crées une culture de personnes amères qui ne souhaitent plus redonner, puis qu'une fois qu'ils ont fini leur carrière, quittent complètement, t'sais. Mais comment tu le changerais, ça? Ben, mettons, moi, je vais juste penser, là, l'exemple proche de moi, là, Simon Tobin, qui était... Il est arrivé deux fois, deuxième à traverser du lac Saint-Jean. Il a fait des chemins du monde sur 25 kilomètres. Il est arrivé sixième au chemins du monde sur 25 kilomètres. Et j'avais eu une scène de Swimming Canada parce que son 1500 était pas assez vite. Mais genre ça, là, ça fait que sa carrière se termine bien plus abrutement qu'elle aurait continué sinon. Alors que le 1500 a aucune incidence sur son 25 kilomètres, sur sa présence internationale, sur le fait que lui, il reste dans la piscine, il reste dans le lac, les jeunes le voient nager dans le lac, les jeunes ont une idée de c'est quoi à faire de la natation à longue distance. Puis là, ça crée un effet de shine. Mais quand tu veux sauver du carding, puis là, tu veux pas donner trop, tu veux pas être trop généreux, puis là, tu te fais financer par le gouvernement, mais tu redonnes pas tout ton financement pour X ou Y raisons. Mais je sais même pas ça si honnêtement, ça vient des FED ou ça vient du gouvernement. Ben non, mais ça, c'était une règle que la fédération... Celle-là précisément, la règle, ça prenait un standard sur le 15 ans, c'est une règle, c'est Swimming Canada qui ont mis cette règle-là. Elle n'a aucune raison d'être, cette règle-là. Les performances parlent par elles-mêmes, tu sais. Puis après ça, c'est de couper, mettons, le financement aux athlètes au-dessus de 17 ans parce que là, eux autres ne peuvent plus être relèves parce qu'ils ont plus que 17 ans. Mais à 17 ans, t'es encore en plein développement. Mais pourquoi je suis la seule en haut de 25 ans sur le national? Exactement, c'est exactement ça. Regarde dans le monde, je suis pas à ça. Tout le monde, c'est ça. À l'échelle internationale, t'es dans l'âge où est-ce que les gens sont au top de leur performance. À l'échelle nationale, t'es vieille. La moyenne d'âge. Ça n'a pas de sens? Tu comprends? Non, je sais. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est un point. Je pense que moi, j'ai été dans... Moi, j'ai été un croisement des générations beaucoup. Oui. J'ai été, autant la génération, mettons, on parle d'Audrey Lacroix, mettons, puis autant celle-ci. Puis j'ai comme survécu à ces générations-là. Oui, mais il n'y en a pas d'autres qui ont survécu à ça. Puis après ça, je veux dire, c'est facile de se taper dans le dos. Puis là, encore une fois, le monde va dire qu'ils sont bien craqués contre Swimming Canada. Puis moi, je n'ai pas de cheval dans ce combat-là. Swimming Canada, j'ai jamais fait d'équipe nationale, je ne connais personne. Je vois ça d'un point de vue extérieur. Tu te fais sauver le cul en tabarnak quand tu as une pénaloxiaque qui arrive un peu de nulle part, qui mesure 6 pieds 2, puis qui est comme vraiment... Oui, mais je ne suis pas sûre qu'elle arrive de nulle part, moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense qu'ils l'ont ciblée, ils l'ont prise. Non, mais je veux dire... Mais dans le sens où ils font trop ça. Oui, c'est ça. Sauf que tu es chanceux quand tu trouves ça dans ton programme. Tu vas quand même, regardez, à l'international, on a des ménages internationales. Oui, mais ce n'est pas ton programme qui a fait ça, c'est elle. Oui, oui, oui. Tu sais, un programme, une institution qui crée un programme de performance va avoir plusieurs personnes performantes, puis des stars, des fois, qui vont popper de même. Mais quand tu as juste les stars, tu fais qu'enquête, il y a peut-être de quoi. Mais c'est ça, je pense qu'ils ont tellement mis de temps, d'argent, etc., de service sur ces stars-là. Puis, tu sais, sans parler de nom, whatever, mais j'ai l'impression que c'est, comme je te disais, les plus jeunes, ils n'en ont comme pas eu. Je ne sais pas, mais ça ne va pas très bien, en tout cas, pour ce côté-là. C'est difficile de dire est-ce que c'est parce que Peigny était vraiment un talent? Ben, en tout cas, moi, je pense qu'on l'aurait mis dans pas mal n'importe quel système, puis on serait sortis de même. C'est dur à cerner c'est quoi les raisons de tout ça, mais en effet, je pense que, ben, tu sais, juste la séparation des centres nationaux puis ceux qui sont pas dans les centres nationaux, il y a déjà là une bonne différence. Il y a une grosse différence, je veux dire, tout ce qu'ils reçoivent, tout ce que les gens au centre national, les services qui ont l'argent, qui ont le temps, qui ont tout ça, on n'a pas ça, nous autres, là. Ben non, c'est sûr que non. On n'a pas ça. Fait que, tu sais, veux, veux pas, tu contribues pas à avoir... À répandre les ressources. Tu contribues pas à avoir des talents un peu partout, là. T'es centraliste, puis s'ils sont pas là, ils sont pas là, tant pis. Ouais. Ouais, fait que tu es un peu comme le principe de l'écart de richesse dans la société, là. Tu tires encore l'écart entre ceux qui ont les ressources puis ceux qui les ont pas. Mais en ce moment, c'est fou, là. Dans les deux dernières années, j'avais jamais senti autant de clash entre le centre national puis les autres. Ah ouais, hein? Parce que, tu sais, tu regardes en 2020, là, on était quoi, mettons, 25 sur l'équipe olympique. Hum-hum. Il y en a 18 qui venaient d'un centre, là, mettons. Ouais, ouais. Les autres. C'est une grosse disparité, quand même, ouais. C'est sûr. Tu sais, comme quand on se battait pour notre place sur le relais, là, sur les 10 filles qui faisaient des relais, il y en a 8 qui s'entraînent ensemble. Quand tu veux, genre, que moi, je suis là puis, genre, que je défense ma place, mon coach est pas là. Mon coach est pas là. Puis le coach qui est là, c'est le coach des 8 autres, là. C'est le coach des 8 autres. Il me voit pas m'entraîner. Fait que, tu sais, c'est difficile d'avoir peut-être confiance en quelqu'un que tu vois pas à tous les jours. C'est sûr qu'il va vouloir pousser pour ses nageurs, aussi. Ouais, ouais. Lui, il veut que tu s'es nageurs à la médaille. Il veut pas, tu sais... Ouais, quelqu'un qui connaît pas. Ben, pas qu'il veut pas, là, mais c'est sûr qu'il va pousser pour... Il y a pas d'intérêt nécessairement, ouais. Fait que... Non, non, il y a vraiment... Pour vrai, là, c'était un des... Mais je pense qu'on avait parlé sur l'Ordance. Un petit peu, là, brièvement. La séparation, on l'avait jamais sentie autant. Puis même quand que... Tu sais, quand on était avec... Admettons, à la Marine Ostrom, OK? Il y avait Marie puis moi qui étaient avec Graydon. On était avec Camo. Puis il y avait le Centre national. Mais tu sais, on s'entraînait tous pour les championnats du monde. Puis le Centre national avait amené leurs plus jeunes. Tu sais, tout ça. Mais eux, là, là-dessus, on était à la même compé. On s'entraînait pour la même affaire. Mais les plus jeunes qui ne sont pas sur l'équipe des championnats du monde, qui ne sont pas à notre niveau, mais il y avait tout ce qui allait avec. Ils n'ont rien payé pour aller là. Il y avait tous les masseaux qui allaient avec. Il y avait les services et ça. Nous, on a tous payé pour aller là. Ils ne sont pas sur l'équipe nationale. Ils ne sont pas sur l'équipe nationale. Puis pourquoi nous, d'abord, on n'a pas le droit à ces services-là? Parce que nous, on a tous payé nos hôtels, les billets d'avion, etc. On n'avait pas de massage, etc. Mais il y a les plus jeunes qui en bénéficient juste parce qu'ils sont en centre national puis qu'on favorise le centre national. Mais on ne favorise pas, mettons, talent pour talent en ce moment-là. Ah, écoute, ça, moi, je n'ai pas vu ça, là, tu sais, fait que je ne peux pas en parler, mais je suis persuadé que ça peut être mieux fait que ça, là. Définitivement. Mais il n'y a plus personne au centre, hein? Ah non, hein? Oui. Mais c'est juste des jeunes, ils sont toutes partis. Oui. Ils sont toutes, toutes, toutes partis. Tu sais, tu regardes Summer et tu as... Summer, Sydney, Maggie sont en... Josh sont aux États-Unis, ils sont aux États-Unis. Ils sont tous partis du Canada. C'est-tu parce que... Kylie Moss est allée en Espagne. Kyla, elle a changé de pays. Il n'y a plus personne. Ils sont toutes partis. Il reste juste Penny, je pense. Ah oui, hein? Mais Penny est encore... Elle nage encore, là? Oui, mais là, elle a été blessée. Fait que je pense qu'elle a comme un programme de... De réhabilitation. Là-dessus, là, oui, de réhabilitation. Mais surtout, les filles qui nagent sur l'équipe nationale, c'est la seule qui est là en ce moment. Puis c'est des plus jeunes qui vont essayer de monter. Ça en dit sous le programme, là. Mais ils sont toutes partis. C'est dur de garder du monde. La notation, c'est quand même rough. C'est quelque chose, là, qui s'est passé, là? Je ne sais pas. Parce qu'ils nagent encore, mais ils ne sont juste plus dans notre pays, là. Il y a-t-il quelque chose qu'on ne fait pas correct? Je ne sais pas. Changer d'air, peut-être. C'est ça. Non, mais je veux dire, ils ne s'entraînent tous plus. Le trois-quarts de l'équipe nationale ne s'entraîne pas au pays. Mais ça, on n'en parlera jamais. Parce que, oh mon Dieu, quand ils gagnent des médailles, ils viennent tous du Canada, là. Ils ne s'entraînent plus dans le système et on les réclame quand ils chènent à l'international. C'est ça. Je veux que tu me parles un peu du ISL, International Swimming League. Là, ça a été... Ça l'a arrêté. Mais je pense que la dernière fois qu'on s'est parlé, la compétition n'avait pas encore eu lieu. Les compétitions n'avaient pas encore eu lieu. Je partais pour ça, peut-être. Puis là, c'est fait. Oui. Puis tu as fait une saison. J'ai fait une saison. Puis là, tu t'enlignais pour une deuxième. Puis là, il y a eu la guerre en Ukraine. Puis l'organisateur, en fait. Oui, bien... Le CEO de ISL. C'est un russe, là, si je ne me trompe pas. Ça a été un peu compliqué pour ça. On n'a déjà pas été payés pour ça, d'ailleurs. Vous n'avez pas été payés pour la première saison pour la saison que tu as fait? Pour la saison passée, non. Combien? Est-ce qu'ils te doivent à peu près... Tu n'es pas obligé de me dire exactement, mais mettons, c'est quoi des dizaines de milliers, mettons? Oui. Puis personne n'a été payé? De tout le monde que tu connais qui a participé? On a reçu, je pense... Attends, si je ne me trompe pas, 4 000 $. Oui. Mais c'est ça. Il en manque pas mal. Puis il y en a là-dessus qui ont des centaines de milliers de dollars qui doivent avoir... Qui n'ont rien reçu encore. Qui n'ont rien reçu. On a tous reçu, je pense, le salaire qui était l'engagement de 4 000 $. Minimum. Mais les bonus, personne n'a touché à ça. Personne n'a touché aux bonus. On n'a rien. Ah oui, hein? Non. Fuck. Puis il y a-tu comme quelqu'un qui est en contact avec vous en disant que ça arrive... Toutes les nouvelles qu'on a, c'est... Pas maintenant. La guerre en Ukraine. Je ne sais même pas si on va l'avoir. Mais oui, il y a du monde là-dedans. Mais tu sais, on est sous contrat, là. Fait que je ne sais pas comment ça va fonctionner. Mais je veux dire, c'est des dizaines de nageurs puis des centaines de milliers de dollars, là. Oui. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. Ah oui, c'est donc même poche, ça. Oui. Fait que ça, ça va avoir tué ESL s'ils ne payent pas. S'ils ne payent pas, c'est sûr que oui. Il n'y a plus aucun nageur. Mais en fait, parce que toi, tu n'as participé à la dernière saison qu'il y a eu. Oui. Mais les nageurs qui avaient participé aux autres saisons, ils avaient été payés, eux autres, non? Oui. Ils avaient été payés quand même assez en retard, par contre, mais ils avaient été payés, si je ne me trompe pas, là. C'est ça, c'est juste la saison dernière. Mais là, quand ils essayent de... Tu sais, les Chad Leclos et tout ça de ce monde, ils ne voudront plus participer à ça? Non, non. S'ils ne payent pas, non. Moi, j'ai trippé, là. Oui. J'ai trippé, mais je veux dire... C'est un gros montant parce que j'ai vraiment, vraiment adoré ça. Mais, tu sais, c'est sûr que j'aimerais ça l'avoir comme un, c'est bonnet-là. Oui, c'est sûr, c'est compréhensible. Mais j'imagine pour ceux qui ont fait des centaines de milliers, là, quand tu n'as rien, là... Oui, oui. Oui, c'est clair. Tu ne suis pas avantageux pour eux, là. Ça, toi, tu as aimé ça. Tu as aimé ton expérience. Vraiment. Vraiment, vraiment. Puis ça, il me semble que si ça peut, là, tu sais, on, je ne sais pas, touche du bois pour que... Oui, c'est ça, la chance. Pour que tout se règle puis que, finalement, tu sais, ça recommence, là, puis qu'en bonne et due forme. Mais ça semble être une bonne option pour faire de la natation quelque chose de plus long terme pour les athlètes. Oui, je pense que oui. Puis de... Tu sais, de faire un peu d'argent parce que, tu sais, quand on regarde, c'est qui qui fait de l'argent dans la natation? Ça va être juste ceux qui vont gagner les médailles individuelles. Ça fait que c'est un très faible pourcentage. Alors que dans des laits comme ça, tout le monde en faisait de l'argent. à des niveaux différents. Mais tu sais, on en faisait quand même un peu. Ça fait que ça... C'était considérable. C'était chouette, là. Oui, oui. Ça fait que c'est sûr que ça donnait un plus à la natation, ça c'est sûr. C'est sûr que quand on regarde comparé aux autres sports professionnels, c'est triste pareil. Ça reste un sport amateur, là. Mais il voulait faire un sport professionnel, mais tu sais, je veux dire... Ça sera pas tout de suite, là. Oui, c'est ça. Oui. Mais je pense qu'il fallait un premier step. Ça aurait pu être très intéressant, mais là, je... Mais là, tu sais, il y a eu... Tu sais, l'année passée, ça a tellement été compliqué, là, avec tout... La FINA, qui est la Fédération internationale de natation, puis la ISL, était complètement en guerre. Puis là, à un moment donné, ils nous menaçaient que si on fait un, on ne peut pas faire l'autre, qu'il faut qu'on choisisse. Puis là, il a fallu que les nageurs fassent comme bien, on va faire ASL. Ça fait que la FINA s'est rétractée. C'est ça qui s'est passé. Bien, c'était ça. Mais après ça, la FINA a remis les championnats du monde en même temps qu'ISL pour les provoquer. Fait que là, il y avait des nageurs qui voulaient faire IFINA, d'autres qui faisaient ISL. Tu sais, comme, mettons, quelqu'un pour... Comme moi, mettons, qui ne gagne pas de médaille individuelle sur la scène internationale, je fais plus d'argent à ISL. Tu es bien mieux d'aller là, puis c'est plus le fun aussi. C'est ça. Sauf que les gros nageurs, les grands nageurs, ils vont aller à FINA. Fait que là, s'ils ne sont pas à ISL, ISL perd de la renommée. Oui, c'est moins le fun. C'est comme, il y avait quelque chose que, tu sais, non, non, c'était pas le fun qu'on doive choisir des choses comme ça dans les passées. Finalement, bien, ISL, c'est juste comme annulé parce que tout ce qui s'est passé. Mais c'est ça, si ça revient, puis il faut qu'on rechoisisse puis c'est des choses comme ça, tu sais, c'est pas ça le but non plus. Ça serait le fun que ça s'entende puis que ça participe en même temps. Le but, c'est juste que ce soit à l'année longue. C'est ça, je pense que c'est pour que la natation soit intéressante à l'année longue, pas juste à une compétition de temps en temps. Puis garder les nageurs engagés là-dedans puis, tu sais, parce que sinon, c'est ça, tu sais, quand tu reçois pas d'argent ou whatever, tu t'en perds en chemin, rentre à 25 ans à un moment donné. Ceux qui sont pas les meilleurs, meilleurs. Mais non, c'est ça. Puis même les meilleurs, meilleurs, tu sais, on a vu Caleb Dressel qui l'a pris une pause parce qu'il était plus capable. Oui, non, non, mentalement, c'est du stock. C'est du stock, pareil. Fait que là, c'est quoi qui s'en vient pour toi? Là, tu t'en vas, tu repars en Australie quand la semaine prochaine? Le 9 novembre. Qu'est-ce que tu t'en vas faire en Australie? Je m'en vais m'entraîner avec les Australiennes. Oui. Prendre, vivre quelque chose de différent, là. Oui. Vraiment. Combien de temps? Un mois. Puis après ça, je m'en vais directement aux championnats du monde qui sont en Australie en décembre. Tu vas-tu là, tu sors? M'entraîner, oui. Oui. Tu l'auras écrit, de fait. Je peux-tu dire? Bien, mon entraîneur, oui, à peu près. Mais mon entraîneur, c'est une bonne idée. C'est ça. Je pense que, c'est ça, juste vivre autre chose, m'entraîner avec des personnes différentes, voir des types d'entraînements différents, carrément. Me sortir de ma zone de confort aussi, là, je pense. Puis, fait que je vais expérimenter tout ça. Puis, je vais retrouver l'équipe canadienne qui, eux, arrive dans le coin du 10 décembre. Fait que j'ai passé un mois là-bas avec eux. Pas prêts quand même. Passer le mois de novembre à l'extérieur. Oui, c'est ça. On m'a sauvée la première noire. Tu reviens pour Noël? Oui, je pense qu'on revient le 20 décembre. Nice. Fait que, c'est ça. Mais, je sais pas comment ça va aller, là. Mais là, on a encore... Là, je suis en train de faire les visas pour l'Australie, tout ça. Fait que, je suis en théorie de partir le 10, là. Mais, en tout cas, non, non, ça devrait être correct parce que, je pense, c'est des visas en ligne et tout ça, là. Mais, c'est quand même beaucoup de paperasse, pareil. Fait que, c'est ça. Fait que, je vais vivre cette expérience-là. Très cool. J'ai l'impression de ne pas avoir été au Québec dans les dernières années, honnêtement. Mais, c'est le fun. Oui, mais oui, c'est ça. Je profite des... Ville rêve. Des derniers moments qui me restent de la natation, probablement, dans les dernières années, là. Oui. Ben, en tout cas, chose certaine, peu importe combien ça m'en est, c'est les dernières. C'est ça. Peu importe combien en est. Il y en a plus de fait qu'il y en reste, ça, c'est clair. Sinon, ça veut dire que tu vas nager un bout encore. Oui, c'est ça. All right. Merci, Kat. Merci beaucoup. C'est super. C'est ça. Merci, Kat. Sous-titrage Société Radio-Canada .